Bonjour, alors moi je vais faire un peu une transition aussi sur la gestion du temps et je vais l'aborder par l'angle du temps que l'on consacre à l'enseignement. Qui parmi vous d'ailleurs enseigne ? Ben ouais, une bonne moitié, ok. Alors du coup ça devrait, j'espère que ça va vous parler. Donc je vais vous parler des travaux de recherche, mais aussi des travaux de recherche qui ont été menés par d'autres chercheurs sur les évaluations des enseignements par les étudiants, qui est un système qui est assez largement répandu en dehors de la France. En France, il y a quelques institutions qui se servent des évaluations des enseignements, mais dans le monde anglo-saxon, c'est absolument fondamental. Donc si on veut avoir la tenure, très clairement dans son package de tenure, il faut montrer qu'on a été un bon enseignant ou une bonne enseignante et on le fait grâce aux évaluations des étudiants. Et donc ces évaluations sont censées représenter la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage que l'on génère chez nos étudiants. Alors ça, c'est un principe intéressant, mais évidemment, on peut se poser la question de s'il existe des biais de genre dans l'évaluation que les étudiants font de leurs enseignants. Il y a théoriquement plein de bonnes raisons pour croire qu'il pourrait y avoir des biais de genre. Alors plusieurs théories qui, en gros, expliquent que lorsque l'on fait une activité et qu'on est minoritaire dans cette activité, a priori, on n'est pas vu comme appartenant au stéréotype de la personne compétente. Donc c'est d'autant plus difficile pour soi de prouver qu'on est une personne compétente dans ce domaine. À l'inverse, une personne qui correspond au stéréotype mais qui ne serait pas forcément compétente, par défaut, elle est vue comme étant compétente et c'est plus compliqué pour cette personne d'être vue comme étant non compétente. Or, la recherche, l'enseignement, dans le supérieur en particulier, ce sont des activités qui restent, pour l'instant, en tout cas, très fortement associées à des stéréotypes masculins. Et donc on peut s'attendre à ce que, dans les évaluations des enseignements par les étudiants, on observe justement cet impact des stéréotypes. Donc je vais vous présenter plusieurs études. Moi, je suis économiste, donc c'est plutôt des études quantitatives, mais je vais aussi parler d'une étude qualitative, qui ont essayé de mesurer ces biais dans les enseignements. Alors une première étude, qui date de 2003, qui a été menée aux Etats-Unis, a cherché à contrôler pour la qualité de l'enseignement. Alors ce qui est compliqué, en fait, quand on fait ce type d'études, c'est qu'on peut très bien dire que, enfin, c'est difficile de comparer un enseignant et de trouver le contrefactuel de, si on cherche à évaluer une enseignante femme, le contrefactuel, c'est qu'est-ce que ça aurait donné si ça avait été un homme, sauf qu'en attendant, elle reste toujours une femme. Donc du coup, ce que les enseignants ici, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont créé une vidéo dans laquelle ils avaient un personnage qui était dessiné et qui donnait un cours aux étudiants. Et ils ont dit aux étudiants, ils les ont divisés en quatre groupes. Un groupe d'étudiants, ils ont dit, voilà, c'est un cours qui est donné par un enseignant qui est âgé, un homme âgé. Un autre groupe, ils ont dit, c'est une femme enseignante âgée. Un autre groupe, c'est un enseignant homme jeune. Et le quatrième groupe, c'est une enseignante femme jeune. La voix était une voix neutre. Donc quand on faisait un blind test sur le genre de la personne qui donnait le cours, les gens dominaient 50% de fois que c'était un homme ou que c'était une femme. Donc voilà, du coup, les étudiants ont suivi le cours, ils ont regardé les vidéos, et après, ils ont été évalués, c'était la qualité de l'enseignement. Le groupe à qui on avait dit c'est un enseignant homme jeune a donné de meilleures évaluations à ce cours, notamment sur, par exemple, la voix à attirer, à su me garder mon attention, le dynamisme de l'enseignant, alors que c'était à chaque fois la même vidéo qui a été montrée aux quatre groupes d'étudiants. Donc comme quoi, ce sont bien les attentes des étudiants qui vont aussi former la façon dont ils vont percevoir un enseignement qu'il leur est donné, et ça, c'est forcément genré. Et il y a un rapport à l'âge aussi qui a été intéressant dans cette étude. Dans une autre étude, là aussi menée aux Etats-Unis, il s'agissait d'un enseignement en ligne avec deux enseignants, un homme et une femme, qui avaient chacun deux groupes d'étudiants, et à aucun moment, ils n'avaient de contact direct avec leurs étudiants, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inversé leur identité pour chacun de leurs groupes. Donc l'enseignant homme avait un groupe d'étudiants qui savaient que c'était du coup l'enseignant homme, mais pour l'autre groupe, il s'est fait passer pour l'enseignant de femme. Donc en réalité, c'était vraiment lui qui donnait le cours, qui donnait les exercices, qui corrigeait les exercices, etc., et qui donnait tout le matériel en ligne, mais il se faisait passer pour une femme. Et l'enseignant de femme faisait exactement la même chose de son côté. Et après, ils ont comparé leurs évaluations à la fin du bloc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque les étudiants pensaient que c'était l'enseignant homme, cet enseignant-là obtenait des meilleures évaluations. Donc le vrai enseignant homme qui s'était fait passer pour un homme et l'enseignante femme qui s'était fait passer pour l'enseignant homme obtenaient de meilleures évaluations que les deux configurations où les étudiants pensaient que c'était une femme qui était leur enseignante. Avec deux collègues de Berkeley, nous avons réanalysé cette base de données et nous avons notamment trouvé que pour des critères qui devraient être parfaitement objectifs, des écarts très importants apparaissaient dans les évaluations. Alors, les enseignants avaient tout fait pour être le plus synchronisés possible. Par exemple, lorsqu'ils donnaient un exercice à faire aux étudiants, ils le donnaient exactement au même moment, ils le corrigeaient ensemble et après, ils rendaient exactement au même moment les exercices à leurs étudiants. Là, lorsque les étudiants pensaient que c'était une prof femme, ils considéraient qu'elle n'était pas assez rapide dans la correction des exercices. Pourtant, c'était exactement la même durée de correction. Sur d'autres éléments aussi, ça a apparu. Par exemple, le fait de donner un feedback positif, là aussi, justement, il y avait des différences qui apparaissaient. Mais vraiment sur un critère qui devrait être parfaitement objectif, là, il y avait des différences qui apparaissaient. Dans d'autres expériences naturelles, cette fois-ci, ce sont des expériences qui ne sont pas contrôlées, mais où les étudiants n'ont pas le choix des cours qu'ils ont à suivre, où ils n'ont pas le choix de leurs enseignants, et où on peut comparer les étudiants entre eux parce qu'ils prennent tous le même examen et qu'on peut avoir une espèce de mesure de la qualité de l'enseignement. Il y a plusieurs études qui ont été menées, dont une que j'ai menée en France. Et en fait, l'ensemble de ces travaux ont tendance à montrer que, d'une part, les évaluations des enseignements ne mesurent pas bien la qualité de l'enseignement, ce qui est déjà un problème. D'autre part, qu'il existe des biais de genre, que les dimensions de l'enseignement, ce qui sont valorisées par les étudiants et par les étudiantes, semblent correspondre à des stéréotypes de genre, et que les dimensions qui sont les plus valorisées pour les femmes semblent être aussi les dimensions les plus chronophages. Et donc là, justement, on en revient un peu à cette question qui a été évoquée par Pascal tout à l'heure, qui est cette... Combien de temps est-ce qu'on veut consacrer à chacune de nos activités d'enseignants-chercheurs ? Alors, pour vous donner ici l'un des résultats principaux de cette étude, j'ai regardé, en fait, comment les étudiants, filles et garçons, évaluaient les enseignants hommes et femmes. Alors, sur plusieurs questions, là, c'est sur la satisfaction globale que les étudiants ont pour leurs enseignants. Et ce que je trouve, c'est que lorsqu'il est un étudiant garçon qui évalue un enseignant homme, eh bien, il a beaucoup plus souvent tendance à considérer que cet enseignant était excellent. Mais par ailleurs, dans cette étude, j'ai pu contrôler pour la qualité de l'apprentissage. Et je trouve qu'il n'y a pas de différence dans l'apprentissage qui est généré chez les étudiants, selon qu'il y ait eu un enseignant homme ou une enseignante femme, en moyenne. Donc, en moyenne, les hommes ne sont pas meilleurs que les femmes, mais lorsqu'ils sont évalués par des étudiants garçons, eh bien, ils obtiennent de bien meilleures évaluations. Alors, les femmes, elles sont considérées comme étant de bonnes enseignantes, mais pour caricaturer un peu mes résultats, je trouve que lorsque ce sont des garçons qui évaluent des hommes, eh bien, là, ils le trouvent excellent. Alors que si c'est une femme, c'est une bonne enseignante, mais elle n'est pas excellente. Sur les différentes dimensions de l'enseignement aussi, du coup, là, je ne dis pas les graphiques, mais ce que je trouve, c'est que les caractéristiques pour lesquelles les femmes ont tendance à obtenir de relativement meilleurs résultats, ce sont sur des activités chronophages. Donc, par exemple, à quel point elles sont préparées pour le cours, si elles sont bien organisées, quelle est la qualité des retours qu'elles font aux étudiants, quel temps est-ce qu'elles consacrent à leurs étudiants, leur disponibilité pour eux. Voilà, des activités qui sont très... qui nécessitent, en fait, beaucoup de temps de préparation et beaucoup de temps en dehors des cours. Pour les hommes, en revanche, c'est la qualité de l'animation. Donc, à quel point est-ce que, lorsqu'ils sont présents en cours, ils sont capables de maintenir l'attention des étudiants, ce qui veut dire qu'ils doivent être fortement investis lorsqu'ils sont en cours, mais par contre, les étudiants sont plus indulgents sur tout le travail qu'ils pourraient fournir en dehors des heures d'enseignement. D'autres études ont trouvé des résultats similaires. Alors, il y en a deux aux Pays-Bas sur deux universités différentes aux Pays-Bas. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'eux, ils trouvent... Alors là, en l'occurrence, ce sont les étudiants garçons qui ont tendance à donner de moins bonnes évaluations aux femmes, mais que les filles donnent les mêmes évaluations aux hommes et aux femmes et de façon similaire que les garçons donnent aux hommes. Pour la première étude que je vous ai citée aux États-Unis, enfin, la deuxième étude, pardon, avec l'expérience où les enseignants avaient inversé leur identité, là, c'était les filles qui avaient tendance à être plus sévères envers les enseignants de femmes. Alors, ce qui est intéressant dans ces études, c'est que le résultat est quand même toujours le même, qui est que les femmes obtiennent de moins bonnes évaluations, mais ce n'est pas toujours le même groupe d'étudiants, selon le contexte culturel, peut-être, qui sont à l'origine de ces différences. Une autre étude, alors celle-ci, mélange du qualitatif et du quantitatif, mais sur un très petit échantillon, qui est assez intéressante, parce qu'en gros, ce que expliquent les chercheuses, c'est que les étudiants vont donner de bonnes évaluations aux femmes, du moment que les femmes leur font des compliments et qu'elles sont gentilles avec eux. En revanche, lorsque les femmes enseignantes sont critiques envers les étudiants, là, elles commencent à être extrêmement sévères envers elles. Mais là, on revient toujours à des questions de groupe, de ce que, si on reçoit une critique d'une personne que l'on ne valorise pas forcément socialement, du coup, on va refuser la critique en disant que c'est la faute de la personne qui nous adresse la critique, mais en ne se remettant pas soi-même en cause. Un dernier exemple, ce sont des données qui sont en ligne, je ne sais pas si vous connaissez le site qui s'appelle ratemyprofessor.com, qui est un site public aux Etats-Unis où les étudiants peuvent de façon tout à fait ouverte laisser des commentaires et évaluer leurs enseignants. Et un chercheur dans le Massachusetts, qui s'appelle Ben Schmidt, a fait une analyse textuelle sur les mots les plus utilisés lorsqu'il s'agit d'enseignants hommes ou d'enseignantes femmes dans ces évaluations. Par exemple, les hommes sont considérés comme étant beaucoup plus drôles que les femmes. Les hommes sont beaucoup plus brillants que les femmes. Ça, c'est aussi quelles que soient les disciplines. Peut-être qu'en effet, les hommes sont plus drôles ou plus brillants, mais peut-être aussi que c'est ce à quoi s'attendent les étudiants lorsqu'ils ont un homme devant eux. pour un petit peu pousser cet argument, je vais vous donner l'exemple de deux mots qui est le mot méchant ou méchante. Alors, les femmes sont, pareil, dans toutes les disciplines, considérées plus souvent comme étant méchantes. Le mot gentille ou gentille, elles sont aussi beaucoup plus souvent considérées comme étant gentilles. Alors, il y a peut-être une distribution beaucoup plus large. Peut-être qu'en effet, les femmes sont à la fois lorsqu'elles sont méchantes, elles sont vraiment plus méchantes. Mais quand elles sont gentilles, elles sont vraiment plus gentilles. Moi, ce que je pense surtout, c'est que lorsque les étudiants ont une femme face à eux, ils se disent, tiens, ils vont regarder les relations interpersonnelles et ils vont se dire est-ce qu'elle est gentille ou est-ce qu'elle est méchante ? Alors que pour eux, lorsque c'est un homme qui est face à eux, ils s'en fichent, ce n'est pas quelque chose qui, voilà, ce n'est pas un critère qui est pertinent pour eux. Donc, les attentes des étudiants sont très fortement genrées. Cela a un impact sur les évaluations et cela peut avoir un impact sur les carrières des femmes parce que l'une des contreparties évidentes, c'est que les femmes risquent de passer plus de temps sur leurs activités d'enseignement, ce qui, mécaniquement, va réduire le temps qui est disponible pour elles sur leurs activités de recherche. Il y a certaines études qui montrent qu'en effet, les femmes passent plus de temps sur leurs activités d'enseignement et aussi les activités administratives que les hommes. Donc, voilà, ça a forcément un impact sur la capacité à s'investir dans les travaux de recherche et puis je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501